j'espère que vous allez bien alors moi ça va on est lundi aujourd'hui et j'ai envie de dire ça va mieux alors pourquoi ça va mieux mercredi ma petite bibou elle est rentrée de la crèche et en fait le soir elle était pas du tout bien elle a pas voulu manger tout ça et elle a fini par vomir donc voilà donc ça c'était fait donc le jeudi je l'avais ça a été une journée un peu dur dur fatigué elle a pas vomi mais dur dur le vendredi elle devait aller à la crèche finalement elle est restée avec moi parce que je sentais qu'elle était encore fatiguée donc vu que je peux la garder je la garde bien évidemment je vais pas la mettre à la crèche quand je vois que ça va pas et tout je je la mets pas j'ai la chance de pouvoir la garder donc je le fais et par contre vendredi soir c'est maman qui était malade voilà donc je sais pas si elle m'a donné ça c'était une espèce de gastro et tout moi j'ai vomi deux fois j'étais vraiment pas bien le samedi où j'étais hs bref week-end pas ouf hier ça allait mieux j'ai fait quand même quelques petites choses honnêtement samedi j'ai laissé monsieur chat gérer tout toute la journée je n'ai rien fait je rangeais même pas je derrière moi je laissais tout traîner une catastrophe mais j'étais vraiment barouillé vraiment mal et en fait ça m'a tellement rappelé quand j'étais enceinte et j'ai même dit à monsieur chat j'ai dit non mais quand je me vois dans cet état dire que j'ai été neuf mois comme ça c'est horrible franchement j'ai très mal vécu ma grossesse et du coup je me dis un deuxième enfant je crois que je supporterai pas enfin bref peut-être qu'on en reparlera en live de ça enfin voilà aujourd'hui ça va beaucoup mieux donc nickel et donc ce matin je me suis mis à enduire le mur je vous avais dit que j'allais enduire pas mal de murs de la cuisine pour refaire de la peinture et en fait je dois lisser le mur qui est un peu granuleux enfin je sais pas trop comment on appelle ça il était granuleux avec des reliefs à certains endroits donc du coup je me suis mis à faire face ce matin donc j'ai commencé cette partie là il me reste tout le bas j'y servais que ça donc c'est Axton garnissant enduit garnissant prêt à l'emploi c'est très très lourd ça fait 15 kg donc autant vous dire que je vais le reposer tout de suite voilà et donc je voulais aller à la voiture ce matin sauf que je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière je vous avais dit que ma voiture ne démarrait plus donc on a eu quelques soucis avec cette voiture et donc on sait pas trop si c'est la batterie c'est pas la batterie je sais pas ce qui s'est passé toujours est il que le mercredi dès que monsieur chat est rentré je suis partie à action voir s'ils avaient des des pinces pour faire démarrer les voitures bingo ils en avaient donc très content je les ai pris je suis rentré il a essayé de le faire ça n'a pas très bien fonctionné parce qu'il n'arrivait pas bien à mettre la pince sur l'endroit qu'il fallait donc ça a été très compliqué donc j'ai dit laisse tomber parce qu'il a déjà passé une heure à essayer de bidouiller un truc ça marchait pas donc enfin elle avait démarré mais après une seule fois et elle voulait plus redémarrer donc ça n'allait pas et ce week-end il a pris un peu plus le temps et là elle a démarré hier je suis partie aux poubelles vraiment pas très loin parce que je me suis au cas où voilà j'ai été aux poubelles j'étais vraiment pas sereine et donc je l'ai arrêté et quand j'ai dû en remettre le contact je me suis dit on tue pourvu qu'elle redémarre et elle a redémarré donc pas de problème sauf que ce matin je me suis dit là je suis tout vraiment toute seule si je pars à action ça fait un petit peu plus loin monsieur chat il est pas du tout ici il a une demi-heure de route il peut pas se libérer comme ça non plus donc si je suis mal prise voilà j'ai pas trop envie donc pour le moment j'ai pas tenté le diable et je me suis dit je vais trouver ce qu'il me faut parce que je voulais à l'action pour trouver du matos pour faire ça et j'ai bien trouvé dans le garage ce qu'il me faut donc voilà j'ai ça c'est pas la spatule la plus clean du siècle elle a vécu la pauvre mais écoutez ça a l'air de faire le job donc je me suis dit on verra bien je teste avec ça et ça a l'air de le faire voilà tout ça pour vous dire ça donc là je suis en cours avec ça je viens de détendre ma machine aussi parce que vous voyez la machine qui tournait et je suis parfait bon timing je vais faire une pause et je vais leur parler en même temps ouvrir le vlog voilà et ensuite j'aimerais bien c'est faire là bas en haut parce que du coup j'en peux plus de voir ce truc de hot donc je vais faire au moins tout ce ce mur jusqu'à la porte peut-être jusqu'au frigo je vais voir parce qu'il faudrait qu'on bouge le frigo donc peut-être je le ferai mercredi tout ce qui est à l'arrière ici de ce mur là et je vais peut-être m'attaquer au dessus de la plaque voilà où on en est je crois qu'il est pas lent le 11h donc je vais essayer de finir ça avant avant midi au moins jusqu'au dessus de la porte ou peut-être jusqu'au frigo et voilà donc ne prenez pas exemple sur moi pour comment j'enduis etc je pense que je n'ai vraiment pas la bonne technique ça c'est clair et net mais je me dis voilà ça fera l'affaire là j'enduis après je devrais poncer et peut-être réenduire à certains endroits j'en sais rien et je crois qu'après il faut que je remette comment un enduit de lissage aussi par dessus pour que je vérifie ce qu'il y avait écrit sur la notice mais voilà écoutez moi j'essaye je me dis on n'est jamais mieux servi par soi même donc je teste et voilà sinon les choses n'avancent pas si tu ne le fais pas c'est en faisant qu'on apprend de ses erreurs aussi j'avais déjà enduit dans la chambre je m'en étais plutôt pas trop mal sortie là c'est pas du tout le même enduit parce qu'il est beaucoup plus épais parce qu'il y a des gros reliefs à combler donc voilà on va faire en sorte que ça se passe bien allez je vais continuer et je vous montrerai tout à l'heure j'ai rangé toute la pièce bureau où je change remise je vous avais montré l'autre fois c'était carrément le bazar j'ai tout rangé et j'ai tout organisé donc je vous montrerai ça tout à l'heure certainement cet après-midi quand je reviens bref allez on continue petite astuce si jamais vous avez des vis qui sont peints comme ça et c'est hyper galère à dévisser c'est un plombier qui m'avait appris ça en fait vous chauffez la peinture et la peinture va fondre ce qui fait que vous allez pouvoir beaucoup plus facilement enlever vos vis voilà petite astuce si jamais vous galérez parce que nous ça nous est déjà arrivé une fois et je peux vous dire qu'on a galéré mais comme jamais et lui en deux deux il nous a dit bah il fallait juste les cramer ah ok bon bah super merci il va être 13 heures j'ai déjà fait cette première partie une première couche et donc ici le mur est fini il est en train de sécher et j'ai fait le haut ici et je suis en train de finir voilà je pense que je vais m'arrêter je vais faire la partie jusqu'au frigo mais là je vais faire la pause parce que je commence à ne plus avoir de bras ça commence à me faire mal donc du coup voilà je vais arrêter là pour le moment je mange et je reprendrai tout à l'heure jusqu'au frigo je pense et il ne me restera plus que l'arrière du frigo le dessus là alors ne faites pas attention à cette magnifique ce magnifique lustre il n'est pas à nous il est aux anciens propriétaires mais on n'a toujours pas changé on n'a pas pris le temps vraiment donc voilà il est toujours là pour le moment il est clair c'est pas grave et voilà où on en est j'ai mal au bras ça fait mal bon je ne sais pas ce qui m'a appris d'un coup je me suis dit je vais déglinguer ce carreau en relief je vous ai dit ça me saoule de l'avoir parce que j'aurais bien gardé le carreau et je l'aurais repeint et là je me suis dit allez on tente le tout pour le tout et regardez moi ça vous n'êtes pas prêts voilà où on en est donc je peux vous dire une chose c'est que j'en ai crié parce que c'est vraiment de la bonne cam ça ne se laisse pas faire facilement et j'ai d'ailleurs un peu un peu abîmé le mur en haut mais bon ça c'est pas trop grave parce qu'en soi si je remets donc j'ai deux enfin trois options possibles soit je remets des carreaux puisqu'il y en a encore dans la cave il y a plein de carreaux donc soit je remets six carreaux ici et je pense aussi enlever donc ceux là si j'ai réussi à faire comme ça je pense que j'arriverai et également remettre en haut parce qu'on en avait enlevé enfin remettre à niveau vous voyez toute cette partie là soit et donc le repeindre soit je vais en mettre comme ça soit faire un espèce de béton ciré et tout lisser ne rien enlever mais tout lisser parce que tout enlever honnêtement je pense que ça va être trop je sais pas je me sens pas trop capable parce que quand je vois l'état des murs quand ça enlève là je me sens pas trop capable voilà donc ouais donc soit béton ciré soit remettre carrément une espèce d'une crédence pleine en espèce de bois dites moi ce que vous en pensez si vous avez déjà fait ce genre de choses vos retours ça m'intéresse vos expériences avec les carreaux de cuisine voilà sachant que peindre ça ne me fait pas peur du tout parce que je l'ai déjà fait dans la salle de bain et dans les toilettes voilà et je maîtrise un petit peu la bête maintenant donc voilà ce que je peux vous dire donc maintenant il n'y a plus qu'à faire du ménage je pense que j'ai toujours pas mangé d'ailleurs je pense que je vais pas manger parce que en fait quand l'heure passe après j'ai plus trop trop faim et là je sais pas quelle heure il est il est 14h pour vous dire comme j'ai passé du temps sur ce truc mais bon là au moins je suis contente c'est lissé parce que vraiment celui-là il était en méga relief un truc de ouf celui-là un petit peu moins mais alors lui il était bombé vous l'avez vu de façon je vous l'ai montré plusieurs fois je cours dans les vidéos voilà donc je vais je pense que je vais m'arrêter là je vais faire un poil de ménage parce que il faut faire le ménage quand même demain Jérémie donc je pourrais pas trop m'activer sur le ménage à part pendant la sieste mais j'ai autre chose à faire pendant la sieste demain et je vais peut-être faire encore un poil d'enduit allez on se motive voilà on en est là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui pour l'enduit ça c'est clair et net parce que de toute façon faut qu'on bouge le frigo donc il me restera tout l'arrière et le haut de la fenêtre ici plus après ce côté là du mur il me restera plus que ça et voilà c'est déjà pas mal pour pour une première journée donc je suis plutôt contente du résultat voilà je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus de bras croyez-moi et j'espère que ce que je veux faire ça va fonctionner parce que bon je ne suis pas vraiment sûre de moi donc on verra écoutez on verra ça et je vais vous emmener dans le bureau pour que vous puissiez voir du coup le rangement je vais vous expliquer alors est-ce que vous vous souvenez la semaine dernière quand je vous ai filmé le bazar que c'était dans cette pièce là je me suis dit non c'est pas possible quand j'ai vu les images j'ai dit non mais Anne-Claire la honte quoi donc bon là c'est fait au moins j'ai rangé toute la coiffeuse donc la coiffeuse c'est ok après il me reste quand même l'intérieur des tiroirs à trier mais bon ça je le ferai une prochaine fois il y a tout le make-up j'ai tout comment on dit démêlé les colliers parce que Romy avait joué avec et du coup je les avais laissés en bas sur le en fait je les avais accrochés ici et malheureusement elle est tombée dessus donc elle avait tout retiré elle a joué avec et finalement elle avait tout emmêlé donc j'ai galéré il m'en reste encore quelques-uns à démêler je les ai rangés pour le moment mais je sais pas comment je vais faire bref là on a toutes mes palettes mon make-up du quotidien un miroir et je voulais vous demander parce que du coup ça ça a cassé et je sais pas si on peut faire des miroirs sur mesure ou pas dites moi si vous savez j'ai l'impression qu'on voit pas très bien j'ai fait noir dans la pièce si vous savez ce qu'on peut faire dites moi voilà ensuite j'ai mis cette plante ici et en fait j'ai tout coupé hier j'ai pas encore pris le temps de d'enlever tout ça donc là la plante elle est là en fait il y avait plein plein de branches sèches et je me suis dit je vais les couper ça va parce que des branches sèches je crois que ça fatigue les plantes donc du coup voilà j'ai tout coupé j'ai laissé ce qui était encore bien et j'ai l'impression qu'elle est en train de reprendre tout doucement parce qu'il y a des petites pousses je sais pas attendez je vais peut-être vous montrer je sais plus où est-ce que j'ai vu ça là regardez il y a plein de petites pousses qui se font donc je me dis qu'elle est pas encore morte elle a failli mourir la pauvre elle a pas kiffé le déménagement malheureusement mais ça a l'air de repartir tout doucement voilà ensuite ici donc l'espace pour Romy la commode il y a encore rien de trier mais bon là de toute manière c'est des couches et tout ici on a mon espace de travail donc pour la chaîne youtube et pour AC Shine donc pour les bijoux donc à savoir je vais vous expliquer hop donc j'ai l'imprimante qui est là c'est plutôt pratique donc on a l'ordi on a les pots à crayon on a ici tout ce qui concerne l'emballage AC Shine donc là c'est une commande aussi que je dois aller poster demain que j'ai préparé tout à l'heure ici on a donc tous les emballages là encore des emballages ici on a les timbres les ciseaux les cartes de visite les autocollants là qu'est-ce que j'ai ? non ça ça concerne les bons de réduction et tout ce que j'ai besoin les petites cartes SD etc les cartes que j'ai besoin pour le montage et ici on a de la paperasse qui ne concerne rien de particulier là j'ai mis toutes les enveloppes le scotch les papiers bulles mon tampon voilà ici rien de fifou c'est du bazar voilà parce qu'il faut bien un tiroir bazar voilà on a la boubelle qu'il faut absolument que je vide et donc ensuite ici rien n'a vraiment changé ici on a toujours la penderie de maman et la penderie de la bibou voilà donc pour le moment c'est comme ça ça devrait changer puisque cette pièce à l'avenir je pense que ce sera plutôt un dressing donc oui de ce côté là on a toujours le tableau pour Romy je pense que ce sera un dressing à l'avenir mais ça va encore avoir ici on a tous mes bijoux AC Shine qui sont qui sont classés voilà qui sont rangés donc ça je vous montrerai peut-être un de ces quatre et à l'arrière on a une armoire mais qui ne sert pas à grand chose voilà du coup je vous montre aussi ce que monsieur Sherry a fait ce week-end je vous avais dit qu'on devait terminer l'arrière du mur plaquer le mur et mettre donc le radiateur donc ça c'est fait après il y a encore des finitions à faire comme d'habitude mettre des comme on appelle des baguettes comme en haut là par exemple donc voilà le radiateur que j'ai peint la dernière fois il est installé et on a mis comme je vous avais dit le truc d'action derrière pour réfléchir la lumière la lumière réfléchir la chaleur et éviter de perdre de la chaleur parce que on essaye d'économiser comme on peut l'énergie donc voilà je ne sais pas si ça va bien fonctionner il me reste quand même à faire alors ça dites moi si ça se change les boutons comme ça parce que j'aimerais bien le changer parce qu'il fait vraiment vieillot et je vais aussi repeindre les tuyaux qui ne sont pas très très beaux donc voilà il me reste encore quelques petites finitions donc voilà il reste encore quelques finitions ici là en bas il va falloir mettre une plainte et on sera plutôt bon voilà du coup je vais vous laisser là pour aujourd'hui parce que je pense que voilà je vous ai montré à peu près la journée qui s'est passé là de toute manière il est 15h30 donc je vais faire le le ménage et le rangement de tout le chantier parce que du coup c'est le chantier et dans la cuisine donc je ne peux pas me permettre de laisser ça en plan comme ça comme si c'était un vrai chantier et je rentrais ailleurs quoi là je ne peux pas me permettre puisqu'en plus avec un bébé en bas âge c'est juste pas possible donc je vais ranger tout ça nettoyer je vais certainement commencer aussi à réfléchir ce qu'on va faire à manger pour ce soir parce que je ne enfin je sais que j'ai des trucs de prévu mais je ne les ai pas en tête du tout donc il faut que je regarde à ça et voir si je peux m'avancer aussi parce que ce serait pas mal de s'avancer parce que le soir vous savez que chaque minute est précieuse et après la routine va reprendre Romy elle va rentrer de la crèche donc vers 17h et après ça va être le bain je vais me consacrer pas mal de temps avec elle et après il y a l'amour est dans le pré aussi donc voilà il y a beaucoup de choses qui vont se passer à partir de 17h mais rien de folichon puisque c'est comme tous les lundis et voilà donc j'espère que ce vlog en tout cas vous aura plu c'est pas des vlogs comme avant où je suis toujours pimpée et tout puisque maintenant c'est plus trop ma vie comme ça mais voilà je vous montre ma vraie vie ce qui se passe et ma vie c'est ça c'est les travaux pas être pimpée et c'est pas grave ça se passe bien quand même donc voilà je vous dis à bientôt je vous fais des bisous salut